Bienvenue sur le tutoriel du forum du Repias destiné aux hygiénistes, professionnels de santé, patients et représentants d'usagers. Nous allons vous présenter les principales modalités d'usage du forum. Pour accéder au forum, rendez-vous sur le site du Repias dans l'onglet partageons, puis sur forum. Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux discussions. Pour vous inscrire au forum, vous devez cliquer sur « S'enregistrer ». Vous devez indiquer un nom d'utilisateur. Il vous faut également une adresse e-mail valide ainsi qu'un mot de passe. Vous allez ensuite recevoir un mail de confirmation de votre compte. Vous avez également l'opportunité via ce mail de changer votre mot de passe. Cliquez dans ce cas sur le lien de réinitialisation du mot de passe pour effectuer le changement. Pour vous connecter au forum, vous pouvez cliquer sur « Se connecter ». Il est pratique de sélectionner la box « Se souvenir de moi » pour que vos futures connexions soient plus rapides. Vous pouvez cliquer sur « Consulter le règlement » pour accéder à la charte de bonne conduite et les règles d'utilisation du forum. Nous vous invitons à consulter cette charte avant toute participation au forum. Passons à la présentation du forum. La barre de navigation supérieure est toujours présente pendant que vous naviguez dans le forum. C'est votre portail vers toutes les fonctions essentielles. Le premier onglet « Forum » vous permet de revenir à la page d'accueil du forum lorsque vous cliquez dessus. L'onglet « Mon profil » vous permet d'accéder à vos informations et à la totalité de vos activités sur le forum. L'onglet « Membres » vous permet d'afficher la liste de tous les membres inscrits au forum. L'onglet « Abonnement » vous donne accès à l'ensemble des thématiques et sujets auxquels vous êtes abonné pour recevoir des notifications sur leurs activités. L'onglet « Activités » vous permet de voir les postes les plus récents sur le forum. Et enfin, le dernier onglet permet de vous connecter ou vous déconnecter du forum. Nous allons maintenant voir ce qui se présente à vous sur la page d'accueil. La barre de recherche vous permet d'effectuer des recherches par mots-clés dans les sujets et les titres des sujets. Vous pouvez voir sur la page d'accueil toutes les catégories et thématiques qui vous sont ouvertes et disponibles. Au niveau des discussions, les cercles vous donnent des indications sur les nouveautés. Lorsqu'il y a de nouvelles publications ou commentaires, le cercle sera coloré. Une fois que vous avez lu les nouvelles publications, les cercles correspondants seront gris. Nous allons maintenant voir comment participer aux discussions. Vous pouvez utiliser le bouton « Répondre » situé en haut ou en bas de chaque page de sujet. Utiliser ce bouton permet de poster après toutes les réponses précédentes. Si vous souhaitez répondre à une question en particulier qui se situe au milieu du fil de discussion, vous pouvez utiliser le bouton « Citation ». Dans chaque réponse à un sujet se trouve sur la droite un lien « Citation ». Lorsque vous cliquez sur le bouton, le système copie la réponse en entier et la place automatiquement dans votre réponse en fin de discussion. Vous pouvez ainsi insérer la citation dans votre propre publication, la modifier ou la commenter. Vous pouvez raccourcir la citation dans le but de répondre à une question précise. Cependant, délibérément modifier une réponse ou en ajouter des informations erronées et passibles de modération sur votre publication. Lorsque vous êtes dans un sujet de discussion, une URL s'affiche en haut. Cette ligne vous permet de vous informer sur où vous vous trouvez dans le forum. Vous pouvez cliquer sur chaque mot pour revenir à la partie du forum que vous souhaitez. Lorsque vous écrivez une réponse, vous pouvez mentionner un membre en utilisant le symbole arrobase suivi de son pseudonyme. Vous pouvez mentionner autant de membres que vous le souhaitez. Chaque personne qui est mentionnée recevra un email avec le lien vers le sujet auquel vous l'avez rattaché. Lorsque quelqu'un vous mentionne dans une thématique ou un sujet auquel vous n'êtes pas abonné, cela ne vous abonne pas automatiquement. Au niveau des abonnements, lorsque vous souhaitez recevoir des notifications à propos de ce qui se passe sur une thématique ou un sujet ouvert, vous pouvez vous y abonner. Vous recevrez des notifications par mail sans avoir besoin d'être automatiquement connecté au forum. Cependant, si le sujet ou la thématique reçoit beaucoup de réponses, vous recevrez en suivant un nombre de mails correspondants. Pour s'abonner à un sujet ou une thématique. Lorsque quelqu'un crée un sujet ou répond à une question qui vous intéresse, vous pouvez alors vous rendre sur le sujet et cliquer sur « s'abonner » pour recevoir des notifications par email lorsqu'une nouvelle réponse est postée. Cependant, si vous souhaitez répondre à votre tour, vous devez vous rendre sur le forum et vous connecter pour poster votre réponse. Il n'est pas possible de répondre à un sujet directement par email. Si vous n'êtes plus intéressé par la réception de notifications d'un sujet, vous pouvez vous désabonner facilement. Il vous suffit de vous rendre dans le forum sur le sujet auquel vous êtes abonné et cliquez sur « se désabonner » en bas à gauche. Attention, vous devez vous désabonner pour chaque sujet ou thématique que vous suivez. Pour gérer vos abonnements plus simplement, vous pouvez aller dans l'onglet « abonnements » et vous pourrez trouver une liste de tous vos abonnements d'où il vous est possible d'accéder aux thématiques ou au sujet ou bien de vous désabonner à ceci. Vous pouvez également, depuis cet onglet, accéder à vos paramètres d'abonnement. Au bas de chaque commentaire et réponse, il y a des icônes d'appréciation et de dépréciation. Vous pouvez cliquer dessus pour exprimer vos sentiments à propos des réponses publiées. Vous pouvez également voir le nombre d'appréciations obtenues pour une réponse. Vous pouvez changer d'avis à tout moment et cliquer sur « j'aime » ou « je n'aime pas », mais vous pouvez seulement mettre une appréciation pour une réponse donnée. Voilà pour ce tutoriel. Si vous avez des questions complémentaires concernant vos possibilités ou les modalités d'usage du forum, vous pouvez vous rendre dans la catégorie « utilisation du forum » dédiée aux questions techniques. Si vous ne trouvez pas de sujet déjà répondant à votre question, vous êtes libre de créer un sujet. Si vous souhaitez contacter de façon privée les modérateurs du forum, vous pouvez envoyer une demande à l'adresse forum.repias.acu-bordeaux.fr – Sous-titrage ST' 501